Bonjour, je suis Alain Berbel et je vais vous exposer à travers ce diaporama une approche terriblement efficace pour augmenter vos ventes de parfums FM Group. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Un principe qu'il faut d'abord retenir. N'importe quel parfum qui existe sur le marché appartient obligatoirement à une famille. Il y en a 7 dans l'industrie du parfum. Les espiridés, les cuirs, les orientaux, les fleureaux, les boisés, les chyprés et les fougères. Retenez cela, chaque parfum sur le marché appartient obligatoirement à une famille. Et dans chaque famille, il existe des sous-familles. Alors là, vous avez les principales, mais ça c'est important. Votre consommateur, quand il utilise un parfum, il ne sait pas forcément quelle est la famille et la sous-famille. Mais vous, grâce à cette méthode, vous allez apprendre à découvrir cela, à identifier le goût, les préférences de votre client. OK ? Exemple. Le parfum, par exemple, connu de chez Christian Dior, j'adore, est de la famille Floral, sous famille Fruité. Le FM 300, chez nous, est un parfum de famille Fougère, sous famille Lavande, comme le FM 287, famille Boisé, sous famille Floral. Et enfin, chez Paco Rabanne, One Million, famille orientale, sous famille Épicée. Voilà. Tout parfum appartient à une famille et à une sous-famille. Retenez cela. C'est très, très, très important et j'insiste sur cet aspect. Donc, à partir du moment où vous connaissez ce que préfère votre client, s'il consomme un parfum de marque, grâce à une base de données qu'on trouve sur Internet, à des documents, etc., vous allez pouvoir rechercher quelle est la famille, la sous-famille préférée de votre client. Vous voyez où je veux en venir ? C'est très important. Ça, c'est la première méthode la plus simple. La deuxième, ensuite, c'est, là, votre consommateur, votre client, n'utilise pas de parfum de marque. Donc, il va falloir chercher par des questions, effectivement, sur ses goûts, son sport, son style de vie, de métier, quelle est la famille, la sous-famille qu'utilise votre client. C'est plus difficile, mais néanmoins, on y arrive. Et FM Group, d'ailleurs, a édité un document disponible en téléchargement. Renseignez-vous auprès de la compagnie, auprès de votre sponsor, pour vous le procurer. D'accord ? Ce document classe par style, par profil de genre, les parfums susceptibles de proposer. Bien, arrivé à ce stade-là, vous connaissez la famille et la sous-famille que préfère votre client. Eh bien, à l'aide de votre catalogue, à l'aide de votre trousse, uniquement, vous allez pouvoir, effectivement, passer à la seconde étape, qui est la phase de test. D'accord ? Et vous n'allez pas suggérer, faire tester n'importe quel parfum. Vous voyez, par exemple, votre client aime bien un floral fruité, par exemple. Eh bien, grâce à la dernière page qui figure sur notre catalogue parfum, vous allez pouvoir dire et proposer à votre client certains échantillons, parce que vous savez que dans cela, automatiquement, et avec succès, il y en a un, peut-être plusieurs, qui vont lui plaire. Avez-vous compris la méthode ? C'est simple. Faites des arrêts sur moi. L'image, revenez en arrière, réécoutez. C'est très simple. Et là, vous avez vos échantillons. Eh bien, vous passez à la phase test. D'accord ? En tenant compte des conseils qui sont écrits sur le slide, vous allez appliquer quelques gouttes de parfum. Alors, vous pouvez d'abord le faire sur des mouillettes, des baguettes. Et puis, quand votre client va dire, je préfère celui-là et celui-là, ces deux-là, par exemple, vous pouvez passer à la phase directement de test sur la peau. Voilà. C'est simple. C'est efficace. C'est professionnel. C'est légal. Et ça vous garantit 98% de succès de vos ventes. Voilà. Donc, pour ma part, je suis content de vous avoir partagé cette approche. Faites-la partager à votre équipe. Bon succès. À bientôt.